Sous-titrage ST' 501 Le Coran est considéré comme le texte sacré de l'islam. C'est un ouvrage qui se décompose en 114 chapitres appelés sourates, chapitres qui sont d'inégale longueur. Vous avez des sourates qui peuvent être très longues et d'autres beaucoup plus brèves. Ces sourates sont divisées en versets qui, en général, riment entre eux. Il y a une caractéristique stylistique importante. Le texte est écrit pour sa plus grande part, évidemment, en arabe, dans une prose rimée et rythmée, qu'on appelle sajjah, en arabe. C'est le style de composition d'une partie importante du texte. Les sourates, mis à part la première sourate, qui est une prière, sont grosso modo classées par ordre de longueur décroissant, donc de la plus longue à la plus brève, même si, en fait, la plus brève est la 108, mais grosso modo, c'est l'idée. C'est un type de classement d'un corpus qui est, en fait, connu dans l'Antiquité, puisque les livres prophétiques de la Bible ou les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament sont classés selon le même principe. Du point de vue du contenu du texte, le Coran n'est pas à proprement parler un livre, mais un corpus. C'est-à-dire que c'est le rassemblement, la collection, je dirais, ou la collecte de textes qui, initialement, lorsqu'ils ont été composés, n'étaient pas destinés à être réunis en une unité littéraire. C'est donc un corpus avec des textes qui sont, en réalité, hétérogènes. Alors, hétérogènes, d'abord pour des raisons de genre littéraire. Nous avons dans le Coran des textes qui relèvent de genres littéraires variés. Nous avons, effectivement, des prières, comme la Fatiha, la liminaire louvrante, le titre de la première sourate, d'autres versets qui sont des hymnes à Dieu, qu'on peut trouver à différents endroits du texte, souvent au début de certaines sourates, ou ailleurs, par exemple, le célèbre verset du trône, qui est une hymne à la gloire de l'omnipotence divine. Nous avons aussi des textes juridiques, qui sont, en général, le lecteur occidental repère tout de suite parce qu'ils sont plutôt placés dans les sourates qui ouvrent le corpus, mais c'est moins d'un dixième de l'ensemble du texte. Et nous avons aussi beaucoup de sermons, donc de textes qui relèvent du genre de l'homélie, si on veut, donc des textes qui vont rappeler ou raconter, dans les grandes lignes, des histoires, mettant en général en scène des personnages, des écritures juives ou chrétiennes, avec l'objectif d'exhorter le lecteur ou l'auditeur à changer ses croyances ou son mode de vie. Nous aurons également des textes polémiques, assez nombreux. À certains égards, le Coran peut être défini comme un document littéraro-polémique, si je puis dire. Nous aurons effectivement des textes qui vont porter sur le jugement dernier, et ainsi de suite. Donc, un rassemblement de textes qui relèvent de genres littéraires différents, même si, quantitativement, ce sont peut-être, je dirais, les récits mettant en scène des personnages bibliques, au sens large, qui constituent peut-être la majeure partie du texte lui-même. C'est aussi un texte hétérogène, parce qu'il y a parfois des tensions entre différents passages du texte coranique. On a le sentiment qu'il y a plusieurs strates, avec, par exemple, c'est un fait bien connu concernant la consommation de vin. Nous avons des textes qui l'autorisent, des textes qui la déconseillent, des textes qui l'interdisent. Donc, on trouve une tension entre ces différents éléments, ou sur d'autres éléments, par exemple. La figure de Jésus occupe une place paradoxale dans le Coran. Vous avez tout un ensemble de sourates qui parlent d'autres personnages prophétiques, dans lesquels Jésus est tout simplement absent. Vous avez au moins deux passages dans lesquels Jésus est cité, aux côtés d'autres figures dans des listes de prophètes, mais où il apparaît comme une figure relativement secondaire. Vous avez encore d'autres passages dans lesquels il est mentionné, en compagnie d'autres figures comme Abraham, Noé, Moïse, et dans lesquels il est visiblement l'une des figures les plus importantes. Et encore d'autres passages où il apparaît comme la figure peut-être la plus éminente parmi toutes ces figures prophétiques dont parle le Coran, puisqu'il est le seul personnage dont le Coran raconte la naissance, il est le seul personnage ou prophète qui reçoive une révélation dès le berceau, il est le seul personnage qui soit qualifié comme esprit de Dieu ou verbe de Dieu, et il est le seul quasiment dont le Coran dit qu'il a été fortifié du Saint-Esprit. Donc là on trouve des strates différentes où une même figure occupe ou joue des rôles différents. Donc cette hétérogénéité ne concerne pas simplement le genre littéraire, elle peut concerner aussi parfois le sens du message ou l'importance accordée à tel ou tel élément. C'est également donc, comme je l'ai dit, un texte qui rassemble des morceaux en partie indépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'il n'était pas, par exemple, tel auteur écrit, par exemple, pas la sourate 18, ou telle partie de la sourate 18, il ne le fait pas en sachant qu'elle sera la sourate qui succède à la sourate 17, et celle qui précède la sourate 19. Donc ça c'est un point très important. Néanmoins, il y a quand même parfois, entre différents passages ou sourates du Coran, des éléments qui montrent une interdépendance, au sens où on retrouve dans le Coran, à de nombreuses reprises, une même histoire qui est racontée plusieurs fois. Par exemple, une histoire célèbre qui est la prosternation des anges, qui est une histoire qui est antérieure au Coran, qui n'est pas dans la Bible, mais qui est notamment assez souvent présente dans des écrits chrétiens de l'Antiquité, selon laquelle Dieu ordonne aux anges de se prosterner devant Adam, et donc tous les anges se prosternent, sauf Iblis, sauf le diable, qui refuse de se prosterner, et qui donc par conséquent est banni du paradis par Dieu. Une telle histoire se rencontre à sept reprises différentes dans le Coran. Elle est parfois racontée de manière assez développée sur une quinzaine de versets. Parfois le Coran fait simplement allusion à l'histoire durant un verset. Mais on voit que c'est la même histoire qui est reprise, qui est réutilisée par un auteur dans une sourate postérieure, et parfois avec d'ailleurs des modifications significatives. Par exemple, on peut montrer que dans les deux versions les plus anciennes de l'Histoire, il est dit que Dieu insuffle de son esprit en Adam, qui est la manière d'ailleurs dont la Bible elle-même raconte la création d'Adam, et cette affirmation, qui a peut-être des conséquences théologiques non négligeables, eh bien elle est absente des versions les plus tardives du texte. Donc c'est un corpus qui rassemble des textes qui sont effectivement hétérogènes, qui avaient des usages différents dans les communautés qui les utilisaient originellement, et qui à un certain moment sont rassemblés pour constituer un ouvrage qui est celui que nous connaissons, mais dont l'ordre, on va dire, n'est pas l'ordre de composition initiale des textes ou des sourates, c'est l'ordre effectivement du codex qui suit la règle du classement, en gros, de la sourate la plus longue à la plus brève. Ensuite, du point de vue thématique, c'est quand même clairement un texte qui, quel que soit l'arrière-plan arabe pré-islamique, même si en fait l'Arabie pré-islamique était en bonne partie, pas forcément en totalité, christianisée et connaissait aussi de nombreuses tribus juives, c'est clairement un texte, malgré tout, qui s'inscrit directement, on va dire, dans les littératures juives et chrétiennes de la fin de l'Antiquité. Donc, les personnages qui apparaissent le plus sont bien sûr des personnages bibliques, Moïse est l'auteur le plus souvent cité, plusieurs centaines de fois, mais Abraham, Jésus, Noé, Adam, des dizaines de fois. Les thématiques qui reviennent le plus sont des thématiques entre guillemets bibliques, l'unicité de Dieu, la puissance de sa création, la résurrection, le jugement dernier, également les questions de la prophétie ou de l'alliance. Donc, on est clairement dans un texte qui fait partie des milieux bibliques, je dirais, en tout cas des milieux juifs ou chrétiens, et peut-être plus chrétiens que juifs à certains égards, de la fin de l'Antiquité. Sous-titrage ST' 501